Aujourd'hui, on va parler de la vie de couple. On peut nous demander, c'est un thème pour la série de prédications « Les pieds dans le plat » ? Je pense que oui. En France, je vis sur Internet, pas de fake news, d'informations correctes, qu'en France, presque 50% de mariage finissent par un divorce. Et c'est partout comme ça. Au Chili aussi, c'est la même chose. En Occident, j'ai lu sur le site de l'Elysée qu'une femme est tuée tous les jours par son conjoint ou ex-conjoint. Ou qu'il y a 250 000 femmes qui sont victimes chaque année des violences physiques ou sexuelles dans leur couple. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, avec le micro, mais aussi dans la compréhension de la société sur le mariage ou de la vie de couple. Probablement, nous aussi, les chrétiens, on est influencés par les idées que nous apprenons dans la société sur ce qu'est la vie de couple. Et on va chercher dans la Bible. Parce que je ne suis pas un cochine. Je ne suis pas là pour dire pour réussir dans la vie de couple, il faut appliquer cinq stratégies. Une bonne communication, faire des câlins. Non, ce n'est pas ça. On est là pour entendre la parole. Pour entendre ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Je vous invite à lire Ephésiens, le chapitre 5, verset 21 à 33. Ephésiens dit « Et parce que vous avez la crainte du Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » « Vous, femmes, en particulier, chacune a son mari. » « Et cela par garde pour le Seigneur. » Le mari en effet est le chef de sa femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et donc il est le sauveur. « Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. » Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par les bains noupsiales. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante rayonnante de beauté, sans tâche, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. pion Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole. Il y a des phrases dures mais nous voulons trouver la vérité dans ce texte. Donne-nous la compréhension de ton Saint-Esprit pour comprendre ce que tu as révélé dans ces versets. Au nom de Jésus Amen. On peut voir deux idées principales dans ce texte d'Ephésiens qui sont dans les versets 24 et 25. D'abord mais comme l'Église se soumet à Christ qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Et la deuxième idée quant à vous Marie que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Pour comprendre ce texte biblique en profondeur c'est important de connaître le contexte historique et social dans lequel il a été écrit. C'était une époque où les femmes étaient très peu considérées. Dans leur prière du matin les juifs du premier siècle remerciaient Dieu de ne pas être païens esclaves ou femmes. Ils respectaient beaucoup l'institution du mariage mais seulement en théorie. la situation était pire dans le monde hélénistique dans lequel les juifs faisaient partie. Pour le grec l'amitié entre deux hommes pouvait être plus importante que le mariage et la prostitution était fréquente dans la société. dans le cas des femmes appartenant aux classes les plus riches elles étaient totalement absentes de la vie publique. Et la situation avec les romains était similaire. Le respect du mariage était menacé avec des divorces fréquentes. fréquentes. Et dans ce contexte Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes et de plus le critère qu'il établit comme norme est le plus grand de tous. L'amour sacrificiel et inconditionnel de Christ pour son église c'est incroyable parce qu'il avait un péché social on peut dire qu'on sait qu'il y avait un péché social les femmes étaient culturellement dénigrées et dans ce contexte Dieu propose un type d'amour des hommes vers les femmes qui dépasse notre compréhension. Dieu ne dit pas seulement d'aimer les femmes il dit qu'il faut les aimer comme Christ a aimé l'église le Christ qui a laissé sa majesté qui est venue sur la terre et qui a donné sa vie pour l'église l'amour dans le modèle biblique c'est pas seulement donner de l'affection en restant dans notre place dans notre espace pour le modèle biblique le vrai amour demande de pas juste penser à nous mais de penser et de se donner pour le vient et la joie de l'autre dans ce cas de notre femme ou de votre mari et ça c'est lié à ce que le texte exige des femmes ce texte place pas les hommes dans une position hiérarchique c'est pas l'idée du texte par rapport aux femmes puisque Dieu dit aux hommes qu'ils doivent servir les femmes avec un amour sacrificiel le texte présente pas une conception macho de la vie de couple pour être précis on peut dire que la bible présente une égalité ontologique en tant qu'être qu'être humain des hommes et des femmes on a la même valeur la bible dit en genèse il est créé des sorts qu'ils soient l'image de Dieu il est créé homme et femme alors on est tous créés à l'image de Dieu mais il nous a fait aussi avec des caractéristiques particulières Dieu nous a fait les hommes et les femmes d'un point de vue biologique ou émotionnel avec des choses distinctives mais avec la chute c'est caractéristique particulière et cette relation entre les hommes et les femmes s'est détériorée par exemple en genèse 3 quand Dieu demande à un homme s'il a mangé les fruits de l'arbre qu'il avait interdit un homme accuse immédiatement sa femme il dit c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et je n'ai mangé alors dans ce contexte des relations affectées par le péché de l'autre comme le résultat de la chute que Dieu demande aux femmes d'être soumises mais il ne dit pas simplement aux femmes d'être soumises mais bien qu'elles soient soumises comme au Seigneur un type de soumission qui n'a servi pas mais se manifeste par le respect et l'estime si Dieu a fait à chacun avec des responsabilités particulières ce qu'il exige Dieu exige des femmes c'est le respect des responsabilités des hommes c'est d'avoir l'estime en ce qu'ils font la soumission d'un point de vue biblique signifie pas d'être d'accord en tout avec notre conjoint la soumission signifie pas qu'une femme doit vivre de la peur la soumission d'un point de vue biblique est le respect et l'estime quand l'auteur est qui cède l'être aux éphésiens il est conscient du contexte dans lequel il se trouve et propose une vision restaurée du mariage selon le modèle que Dieu a établi avant la chute probablement le Saint-Esprit a inspiré l'auteur pour demander aux hommes et aux femmes de faire des efforts dans les domaines les plus difficiles pour chacun parce que c'est très difficile pour nous les hommes pas tous mais en général c'est très difficile pour nous les hommes d'exprimer notre amour pour notre femme en acte et en parole pour nous c'est facile de dire oui j'aime ma femme mais c'est pas facile montrer l'amour et aussi il y a des épouses pas toutes il y a des épouses qui parfois respectent pas leur mari le critiquant sévèrement et mettant l'accent sur ses défauts c'est politiquement incorrect de dire ça mais c'est une réalité qui dans l'intimité chez nous nous pouvons connaître le texte d'Ephésiens dit c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un ça c'est une référence à la jeunesse on trouve en jeunesse un ordre créationnel dont le mariage fait partie peut-être que maintenant s'il y a un télo protestant qui voit la vidéo peut penser que je suis en train de raconter des bêtises mais je peux dire que la notion des ordres créationnels a été développée par la théologie réformée alors cet ordre avec lequel Dieu a fait les choses a été perturbé à cause de la chute nous voyons depuis la chute que les gens ne vivent plus le mariage comme il devrait être pour le modèle biblique le couple n'est pas juste l'union des deux personnes avec des projets de vie parallèles le couple est une unité spirituelle selon le modèle biblique le couple est une unité spirituelle c'est l'idée du verset quand il dit les deux ne feront plus qu'un que l'union deux couples est beaucoup plus fort que juste le désir des deux personnes de vivre ensemble dans le couple il y a une réalité transcendante il y a quelques mois j'ai lu quelqu'un qui disait sur facebook qui disait pour nous les protestants le mariage n'est pas un sacrement mais c'est une alliance et ça c'est vrai pour nous le mariage c'est une alliance le mariage c'est comme un triangle je fais un dessin c'est un peu comme ça je ne sais pas si vous pouvez voir le triangle où Dieu est ici l'homme et la femme alors le mariage c'est comme ce triangle triangle plus chacun est proche de Dieu plus se sont proches entre eux le Seigneur propose un type de relation qui n'est pas avassé sur les logiques humaines du pouvoir où chacun veille sur ses propres intérêts même en détriment de l'autre dans le modèle biblique du mariage du couple il n'y a pas d'esclavage ni d'oppression mais un abandon volontaire pour le bien de l'être aimé ce que Dieu demande est de sortir de soi-même et de sortir de l'égoïsme de nos désirs personnels parce que la nature espirituelle du couple est au-delà de tout ça quelqu'un pourrait dire oui mais chacun a besoin de son espace chacun a besoin de sa place développer sa vie son indépendance et oui c'est vrai mais où est le point d'équilibre parce que Dieu nous a donné une vie et des talents que nous devons développer ça c'est correct mais je pense que notre problème récurrent à cause de notre péché à cause de la chute et que nous sommes très concentrés sur nous-mêmes et probablement nos problèmes de couple sont à cause de ça on agit comme ça nous pensons toujours d'avoir nous-mêmes mais la vie de couple démont penser à deux chercher le bien de l'autre et pas juste ce que nous voulons et c'est pour ça que le texte dit aussi et parce que vous avez la crainte de Dieu vous soumettrez les uns aux autres alors le texte demande la soumission à l'homme et à la femme mais on n'aime pas nous soumettre à quelqu'un même si c'est notre conjoint mais l'éthique biblique l'éthique du royaume de Dieu c'est une éthique différente que l'éthique parfois corrompue de la société parce que qu'est-ce que enseigne la société la société nous enseigne qu'il faut veiller avant tout pour nous presque comme que la vie a été faite pour nous pour nos besoins pour nos désirs pour accomplir nos rêves mais le modèle biblique du couple nous demande de nous débarrasser de toutes ces idées égocentriques ce texte présente une éthique biblique du mariage qui nous dit comment nous devons agir mais on est des pécheurs nous les hommes on n'est pas l'initiative d'aimer notre femme comme le Christ a aimé l'église et les femmes aussi parce que on est tous des pécheurs pas juste les hommes et les femmes aussi elles n'ont pas l'initiative de respecter leur mari c'est pas quelque chose qui fait partie de notre volonté naturelle seulement on pourra le faire si nous nous soumettons en tant que couple d'abord au Seigneur notre conjoint sera probablement celui qui produit en nous les moments les plus heureux mais aussi les plus douloureux nous devons nous rappeler qu'aimer c'est aussi pardonner il est certain que notre conjoint nous blessera à un moment donné et nous devons être prêts à lui pardonner ça c'est difficile mais il faut prendre à pardonner nous devons appliquer l'idée du salut par la grâce à notre vie de couple c'est quoi la grâce la grâce et l'amour inconditionnel amène on peut prendre un moment un tome de silence c'est quoi la grâce Sous-titrage ST' 501